Néo Félis, Nébulosa Néo Félis, Nébulosa Alors je vais vous poser une première question qui peut vous apparaître un peu abrupte mais c'est volontaire. Quel est pour vous le sens de la vie ? Le sens de la vie ? Le sens de la vie en général ou le sens de ma vie ? Les deux. Les deux. Pour moi c'est... la vie c'est une espèce de progression. Au fur et à mesure qu'on grandit on progresse dans le sens où on apprend à mieux se connaître et on arrive peut-être à mieux cerner ce qu'on a vraiment envie de faire pour soi, pour s'épanouir par rapport aux autres. On apprend aussi peut-être à cibler ses actions par rapport à soi et par rapport à l'extérieur. Je pense qu'il y a plusieurs sens possibles. Pour moi le sens général c'est aller vers l'épanouissement. Aller vers l'épanouissement personnel. Que ça passe par avoir un boulot, par avoir une vie affective stable, une vie amicale riche. Le but c'est pour moi de s'épanouir en fait. Et s'épanouir ça recouvre beaucoup de choses, ça passe aussi par les autres, par les relations amicales, intimes. Est-ce que donc ça s'apparente au bonheur ? Le sens de la vie ce serait recherché ? Pour moi c'est le sens que j'attribuerais au bonheur. Et en ces 24 ans de vie, est-ce que vous avez le sentiment que ce sens a changé, il a évolué ? Oui, la définition c'est affiné je dirais. Je ne l'ai pas atteint parce que je suis jeune et je pense que quelque part on ne l'atteint jamais totalement. Mais oui, la définition elle a changé et en 25 ans, même de regarder 5 ans en arrière, on s'aperçoit qu'on était complètement différents, avec des ambitions différentes, des envies différentes, des amis différents aussi. Et oui, oui, ça s'est précisé. Maintenant ça reste toujours flou mais je pense que chaque jour ça se précise un petit peu plus en fait, au jour le jour. Et vous disiez que vos aspirations changent et que finalement le sens de la vie c'était attendre vers un épanouissement. Mais si tout ça change, comment est-ce qu'on sait justement qu'on a atteint ou qu'on va vers cet épanouissement ? Est-ce qu'on le sent, comment est-ce que ça se passe ? Je pense que c'est quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi, dans le sens où des choses qui vraiment vous rendent joyeux, atteindre des objectifs, passer des capes dans le domaine professionnel ou même des étapes dans une vie de couple. Voilà, c'est des moments comme ça où on traverse en tout cas des incendres de bonheur, de béatitude, de contentement. Je pense que c'est à ces petits-riens qu'on reconnaît qu'on est sur la bonne voie. Après c'est sûr que c'est pas palpable, c'est pas quantifiable, c'est un peu de l'ordre de l'irrationnel. C'est pas fixe et stable, mais je pense que c'est des choses qu'on ressent à certains moments, qui vous rendent heureux, content de soi et qui donnent envie aussi de progresser et d'être toujours en activité. Et vous disiez en premier que je vous pose une question relative au sens de la vie en soi ou au sens de la vie pour vous. Donc c'est deux choses différentes. Il peut y avoir plusieurs sens de la vie, on ne cherche pas tous la même chose ? Non, je ne pense pas. Disons que c'est aussi une formule un peu bateau, c'est pas ça que je veux dire. Enfin, si un petit peu dans le sens, un peu tarte à la crème, le sens de la vie, je pense qu'il n'y en a pas un, qu'il y en a plusieurs. Ça dépend des individus, ça dépend des histoires, ça dépend des objectifs. Enfin, je pense que chaque individu a sa propre définition du bonheur. Chaque individu donne à sa vie un sens qui évidemment est différent de celui du voisin, du père, du cousin. Et pourtant, bonheur, ça peut apparaître comme quelque chose de très universel. Je pense que l'aspiration au bonheur, dans le sens générique du terme, est unanime. Maintenant, après, tout dépend de ce qu'on entend par le mot bonheur. Et je pense que chacun met des définitions différentes derrière ce mot-là qui est quand même assez abstrait. Chacun met en fait un contenu, on va dire, concret. Et vous pensez que même si effectivement l'émotion peut être extrêmement abstraite, même concrètement, cette idée, vous parlez tout à l'heure justement du sens de la vie comme d'être avec les gens qu'on aime quelque part, d'avoir cette reconnaissance de l'autre. Ça, ce n'est pas universel. Est-ce que finalement, même si effectivement le bonheur peut être interprété très différemment, au fond, au fond, il n'y a pas quelque chose de commun à tout le monde en fait ? Je ne sais pas, dans la recherche. Si, après, je pense que chacun cherche l'épanouissement, une forme de stabilité, la reconnaissance aussi, je pense que vous parlez, c'est quelque chose de très important pour se construire soi. Après, je pense que ça passe par des choses très différentes, selon les trajectoires en fait, individuelles. J'en viens à ma deuxième question qui est beaucoup plus pragmatique. À combien évaluez-vous vos besoins par mois, de façon très pragmatique ? De combien ? De combien pour vivre, en fait, pour mener ce que j'entendrai par une vie décente ? Moi, il me faut entre 4 et 5 000 euros. Et avec cette somme, vous avez le sentiment de pouvoir vraiment mener une vie décente ? Oui, à Paris. Mais j'ai toujours eu, dans ma vie, une position de repli, parce que j'ai un métier où je peux gagner beaucoup d'argent une année, pas du tout l'année suivante. Je peux gagner une année 300 000 euros et une année 30 000. Alors, j'ai derrière moi ma maison natale, dans mon village où je suis né, que j'ai eu la chance de pouvoir garder. Et encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, je peux me retirer là-bas et vivre avec ma famille pour moins de 1 000 euros par mois. Donc ça, c'est une certitude, comme dans ma retraite, de toute façon. Donc je n'ai aucune inquiétude de ce point de vue-là. J'ai une position, on dirait militairement, de repli. Je peux me replier sur des positions préparées à l'avance. Et pensez-vous qu'il est important de s'autolimiter, quand même ? De s'autolimiter financièrement ? Oui, par exemple. Évidemment, se limiter en fonction de ce qu'on gagne, de ce qu'on peut espérer. Bien entendu, rien n'est pire que d'avoir devant soi des abîmes financiers à remplir. Et j'entendais aussi, par exemple, si on gagne tout à fait correctement sa vie, malgré tout, justement, le fait de savoir qu'on peut absolument répondre à, entre guillemets, la plupart de ses besoins. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une notion d'une norme du suffisant ? Moi, j'ai toujours vécu irrégulièrement. Donc je n'ai jamais eu un salaire régulier de toute ma vie. Je n'ai jamais même eu de salaire. J'ai toujours vécu de mes droits d'auteur. Donc l'idée d'une ressource régulière m'est totalement étrangère. J'ai maintenant 77 ans. Je suis à la retraite depuis déjà longtemps. C'est la première fois que j'ai des ressources régulières depuis que je suis à la retraite. Toute ma vie a été une aventure financière. J'ai toujours essayé, comme je suis quand même père de famille et famille avec un S, de famille. J'essaie de mesurer mes risques. Et par exemple, je sais très bien que le sur-endettement est une des plaies de la société d'aujourd'hui. Que beaucoup de gens, cédant aux appels, souvent d'alléchant du crédit, s'endettent et s'endettent et se trouvent tout à coup dans l'impossibilité de payer. C'est le cas de Subprime aux Etats-Unis, toutes ces médecins. On en fait parler de beaucoup de cas de ce genre. J'ai toujours essayé d'éviter ça. Et puis, à deux reprises dans ma vie, j'ai dû, traversant des périodes difficiles, vendre des objets qui m'appartenaient. C'est aussi une façon, quand on a un peu d'argent, d'acheter un joli tableau, des beaux livres, des objets de valeur, comme on dit, pour pouvoir ensuite les revendre. Mais je ne suis pas du tout un financier. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui investit. Je n'ai jamais eu d'action en bourse. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas du tout mon truc. Et pour finir, en pratiquant quelle activité vous sentez-vous le plus cohérent ? Vous sentez-vous vraiment le plus à votre place ? Éprouvez-vous le plus de plaisir ? En allant au cinéma, en étant avec ma copine, avec mes amis, en faisant du théâtre aussi, en parlant de manière sincère avec des gens. Là, ça va, je ne me sens pas trop mal, même s'il y a un micro qui clignote devant mon nez, ça peut aller. Qu'éprouvez-vous à ce moment-là ? Quand on se dit qu'on éprouve du plaisir, ça veut dire quoi ? C'est justement cette faculté de penser à cette fameuse question, la première question que vous m'avez posée. Le moment où on peut réfléchir à sa propre vie et donc à s'intéresser aussi à celle des autres et à prendre conscience qu'on est bien, qu'on est en bonne santé et qu'on a de la chance. Néophélis, nébulosa. 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 Néophélis, néphélis. Néophélis, néphélis. Néophélis, néphélis, néphélis. Sous-titrage ST' 501